bonsoir frères et sœurs bonsoir vous êtes bel et bien en direct sur radio et tv de vie nous sommes le le 9 juillet 2014 le radio 9 juillet 2014 donc on est en direct sur radio et tv de vie pour votre émission jeunesse pour christ donc nous sommes vivement encouragés par tout ce que le seigneur fait par la motivation des uns des autres par la motivation des jeunes et par votre motivation et on est vraiment encouragé que le seigneur s'a béni donc ce soir sur le plateau je suis avec mon frère amane amane qu'on va tu bonsoir joël ça va avec dieu est bon le seigneur agit encore et on a appris qu'il ya pas mal de deux jeunes qui ont eu leur bac et leur diplôme avec mention très bien et assez bien donc on est vraiment dans la joie dieu est glorieux dieu donne l'intelligence à son peuple dieu donne l'intelligence à ceux qui le craignent qui demeurent la sanctification d'un craint descendant donc c'est magnifique en tout cas c'est encouragé c'est les vacances et l'été donc pour beaucoup de jeunes et c'est le temps aussi où beaucoup voilà sont tentés parce que c'est les vacances et on part en vacances ici et là on se retrouve dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément avec des principautés qu'on ne connaît pas forcément et on est attaqué on subit des choses difficiles et beaucoup après ils finissent par céder et au final ben comme la parabole dans match 13 n'est ce pas et dit que d'autres attendait en fait la moindre la moindre attaque pour que ça soit une occasion de chute pour eux et c'est pour ça qu'il faut davantage veiller dans ces temps de la fin davantage veiller parce que les temps sont difficiles les temps sont durs et c'est faux faut prier il faut rester dans la présence de dieu rechercher le seigneur davantage voilà c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir encore avec mon frère man alors man qu'est ce que tu as à nous dire ce soir un peu ben je vais plutôt rebondir dans aller dans ton sens rebondir par rapport à ce que tu disais c'est vrai que moi je suis le frère qui aime bien faire des constats et je me suis rendu compte que bizarrement chaque été à chaque fois que le soleil pointe son nez c'est la chute des étoiles c'est la chute des des frères et des sœurs et j'aimerais par je crois que ça va nous encourager aussi au travers de sa parole et j'aimerais aussi par ces mots vraiment nous encourager à tenir ferme comme on a pu le partager déjà dans le passé tenir ferme par rapport à à la pression qui s'exerce dans le monde parce que la pression elle est forte et la pression est là pour nous attirer vers le monde et pour tout simplement nous faire des choix de notre position céleste en christ et j'aimerais vraiment nous encourager à nous maintenir en fait en jésus et à se reposer sur sa grâce parce que ce n'est pas facile et les combats comme on le sait sont de plus en plus intenses surtout là dans les temps que l'on vit et il y a vraiment une séduction qui se fait et je crois que aussi au long de cette émission on parlera quand même de la séduction aussi qui se fait quand même dans les nations et surtout au milieu des chrétiens pour ne pas que nous puissions être séduits nous mêmes parce qu'il y a tellement de séduction en fait et c'est souvent on parle de la séduction on pense que la séduction c'est simplement la sirène des eaux la séduction c'est simplement qu'on met du qu'on s'habille de manière extravagante ou quelque chose alors que la séduction est bien plus subtile que ça parce que Satan est malin et comme nous le savons ben voilà c'est le père du mensonge et il met beaucoup de choses en place en fait pour que pour nous tromper pour nous mentir et j'aimerais aussi par la suite vraiment nous donner quelques exemples quelques points clés pour ne pas que nous puissions tomber parce qu'il y en a déjà déjà qu'il y en a qui sont tombés et qui ne s'en rendent même pas compte et j'aimerais vraiment par ce par ce message par ce partage que sonner sonner la trompette vraiment annoncer cette lumière pour que le peuple de dieu soit vraiment éclairé et vous savez souvent et ça on entend souvent oui oui mais on se pose souvent la question est ce que dénoncer c'est biblique ben effectivement il ya eu une émission là dessus où on nous a démontré par les écritures que dénoncer était biblique et j'aimerais tout simplement dire que parce que pour nous en fait dénoncer c'est tout simplement pour certains dénoncer c'est que dire les prénoms des pasteurs ou dénoncer c'est quoi c'est tout simplement mettre en lumière exposer voilà la dénonciation or jésus christ est la lumière donc la lumière de dieu en toi fait que tu es en fait une dénonciation par ta vie pourquoi parce que ta vie doit forcément fait exposer les ténèbres afin que d'autres en fait puissent sortir des ténèbres aussi pour suivre la lumière que tu as et c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment ça quoi il nous faut exposer les oeuvres des ténèbres il faut dénoncer les oeuvres des ténèbres complètement pour ne pas pour que ceux qui sont dedans puissent en sortir et pour que ceux qui étaient à deux doigts d'y aller en fait puissent se détourner de ce chemin parce qu'il ya tellement de choses et je vous assure il ya tellement de points sur lesquels nous sommes ignorants aussi parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se convertissent dans la foulée et qui voient qui voient les grands frères dans la foi agir oeuvrer avec le seigneur il pense que voilà les gens sont tombés du ciel alors que il ya une vie derrière il ya comme je dirais en fait une préparation parce que lorsque l'on court nous sommes comme dans un stade avant de courir il ya une préparation et on ne peut pas faire les choses à la va vite on peut pas courir pour courir il faut se préparer il faut il faut s'entraîner et il ya une discipline à avoir et sans cette discipline je vous assure que nous n'allons pas aller bien loin avec le seigneur et comme nous parlons de la jeunesse et comme c'est une émission par la jeunesse aussi nous parlerons quand même je parlerai aussi je le pense par la suite de la discipline de la discipline qu'un jeune qu'un chrétien doit avoir pour ne pas se faire avoir par l'ennemi c'est important la discipline donc voilà voilà un peu l'intro et on va prier rapidement seigneur nous bénissons ton nom nous te rendons toute la gloire qui t'es due merci ce n'est encore pour ta parole merci pour la jeunesse merci pour seigneur le rêve que tu suscites ici et là seigneur dieu de gloire on est choix nous comptons c'est un monde sur toi nous reposons sur toi c'est toi qui donne ce n'est à mon dieu perd le message toi qui donne la parole seigneur mon dieu au dieu de gloire garde nous préserve nous du mal dans ton amour seigneur dieu de gloire au nom du choua sois béni père de gloire merci pour ta présence amen voilà et on va prendre on va prendre mathieu plutôt on va prendre apocalypse chapitre 13 je vais monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obliger la terre et ses habitants à adorer la première bête dans la blessure mortelle avait été guéri elle opérait de grands produits jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête disant habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessé par l'épée et qui vivait et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soit tuée et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque à leur main droite et sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nom de son nom c'est ici la chagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nom est de 666 voilà donc car c'est un nombre d'hommes voilà et ce soir vous savez la parole nous dit que nous devons veiller et nous devons être attentif tout simplement à savoir dans quel temps nous sommes c'est très important et en tant que chrétien vous savez lors même en tant que simple être humain chacun dès qu'il est dès qu'il dès qu'il vit sa vie est sujet en fait autant voyez mais c'est pas on se lève le matin il fait c'est la matinée et le dans la journée l'heure défile donc chacun en fait est sujet autant chacun dès qu'il est là a besoin de savoir quel temps il est parce que s'il n'y a pas le temps n'aurait pas pu se donner des rendez vous on pourrait pas vivre correctement on ne pourrait pas prendre des engagements parce qu'on a besoin du temps n'est-ce pas à nos montres enfin à notre poignet nous avons tous des montres la plupart dans nos téléphones portables et montrent on a besoin de l'heure on a besoin de savoir dans quel temps nous sommes jésus va aborder n'est-ce pas les pharisaient et les sadductions il va leur dire vous vous savez discerner l'aspect du ciel n'est-ce pas mais vous ne savez pas discerner dans quel temps nous sommes d'accord et le seigneur après par la suite il va n'est-ce pas nous donner trois types d'horloge et là nous sommes dans mathieu au chapitre 24 voilà on va aller doucement on n'est pas pressé on va prendre d'abord mathieu au chapitre voilà on va prendre d'abord mathieu 24 alors j'ai dit mathieu 24 à partir du verset premier voilà comme jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur répondit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé il s'assied sur la montagne des oliviers et les disciples vient en particulier lui poser cette question dis nous quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde et Jésus va répondre Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise d'accord que personne ne fasse de vous des n'est-ce pas des proies ne vous soyez pas séduits n'est-ce pas parce que le mot séduire ici c'est conduire hors du droit chemin c'est apathé donc c'est planaou donc tu es attiré hors du chemin de Dieu et le Seigneur va commencer par cela il ne va pas commencer par autre chose il va commencer d'abord que personne ne vous séduise parce que il viendra un temps n'est-ce pas où la séduction va régner d'accord et tout à l'heure n'est-ce pas mon frère Amman on a appris Apocalypse au chapitre 13 qui nous disait que le nombre d'accord le nombre de la bête c'est le nombre 6 et ce 6 ce nombre là c'est le chiffre de l'homme d'accord donc pour comprendre cette pensée là je vais vraiment essayer de développer rapidement s'il te plaît et pour comprendre cela il faut aller dans Genèse d'accord et parce que là on parle du temps dans lequel nous sommes d'accord et on est dans Genèse et voilà Genèse au chapitre 1er à partir du verset 24 plutôt voilà 26 puis Dieu dit faisant l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui est dormi sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rambent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme d'accord et au chapitre 2 à partir du verset 1er ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées Dieu acheva au 7ème jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7ème jour de toute son oeuvre qu'il avait faite Dieu bénit le 7ème jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant voilà donc ici on apprend que Dieu va il faut comprendre ici que les jours dont il est question ne sont pas des jours tels que nous le voyons aujourd'hui ce n'est pas un jour, deux jours non, ce sont des temps, des séquences d'accord et ici la Bible nous apprend que au 7ème jour le Seigneur lui-même va se reposer donc en fait le Seigneur va prendre le repos il va prendre le repos en gros le Shabbat et le Shabbat que le Seigneur va prendre était réservé pour l'homme vous allez voir que Dieu va faire une chose il va faire esprit de créer d'accord enfin de refaire plutôt la création parce qu'au chapitre 1er on dit que la terre devint informer vite parce qu'auparavant on n'était pas informé vite et donc le Seigneur va tout refaire et lorsqu'il va finir d'achever ce qu'il a fait c'est-à-dire la création notamment on parle ici n'est-ce pas des animaux on parle notamment de l'eau de la séparation des eaux on parle n'est-ce pas des arbres etc. et lorsque Dieu va prendre le temps de finir son oeuvre c'est à ce moment précis qu'il va mettre l'homme d'accord lorsqu'il aura achevé son oeuvre et il va être esprit de mettre l'homme et ensuite il va donner le repos et pour que l'homme puisse demeurer dans le repos de Dieu dans le Shabbat de Dieu il fallait n'est-ce pas que l'homme puisse avoir accès puisse avoir accès à l'arbre de vie parce que l'arbre de vie a procuré à Adam la paix, la vie et il pouvait continuer à demeurer dans le jardin que le Seigneur avait placé dans le jardin d'Éden d'accord et lorsque Adam va pêcher il n'aura plus accès en fait à ce jardin-là et c'est à ce moment-là que notamment on connait l'histoire que le péché n'est-ce pas va rentrer et Adam va être chassé n'est-ce pas du jardin d'Éden et il n'aura plus accès n'est-ce pas à l'arbre de vie et vous allez voir que nous sommes maintenant au chapitre au chapitre voilà au chapitre 5 voilà de Genèse voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme il le fit à la ressemblance de Dieu il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna un nom de 7 et les jours d'Adam après la naissance de 7 furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours d'accord qu'Adam vécu furent de 930 ans puis il mourut voilà donc Adam nous fait comprendre ici que Adam a vécu 930 ans et la personne la plus vieille selon la parole de Dieu que nous avons ici sur les mains nous est dit au verset à partir du verset 27 il dit que tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans puis il mourut donc Métouchéla était la personne qui était la plus vieille d'accord selon la Bible selon la parole de Dieu qui a vécu jusqu'à 969 ans et vous allez voir ici le paradoxe c'est que tout simplement aucun de ceux qui sont cités ici dans Genèse chapitre 5 n'ont pu accéder d'accord au 1000 ans pourquoi parce que une personne qui franchit le cap entre guillemets des 1000 ans c'est symbolique ça représente en fait le millenium ça représente en fait l'éternité donc personne n'est rentré en fait dans les 1000 ans et Dieu a fait exprès parce que pour rentrer dans les 1000 ans il faut l'arbre de vie c'est le millenium l'arbre de vie c'est Yeshua et on sait que Yeshua va venir établir son royaume et pendant 1000 ans l'homme va régner sur la terre d'accord on n'est pas encore là mais on y arrive bien entendu et le millenium après le millenium d'accord ce sera l'éternité donc on voit par là qu'il faut d'abord passer le cap des 1000 ans pour rentrer n'est-ce pas dans l'éternité selon Dieu d'accord et donc frère on comprend que l'homme en fait est resté au 6ème jour nous sommes encore dans le 6ème jour dans la dispensation de la grâce mais le 6ème jour le chiffre de l'homme et vous allez voir que à partir comme on a pu le voir à travers ces enseignements que nous sommes au jour d'aujourd'hui dans le temps des nations qui ont commencé dans 2 rois chapitre 26 lorsque Dieu a livré n'est-ce pas Israël Jérusalem aux nations et c'est à partir de ce moment là que nous sommes rentrés dans le temps des nations on peut le lire nous sommes dans Luc au chapitre 21 voilà Luc au chapitre 21 à partir du verset 20 lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est proche alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qu'ils allaiteront en ce jour là car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli voilà donc jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli donc comme je disais tantôt le temps des nations ont commencé dans deux rois à partir de la première déportation du peuple d'Israël en Babylone d'accord qui avait été prophétisé n'est-ce pas dans Deutéronome 24 et dans Genèse 49 aussi on en part et voilà donc c'était des prophéties qui se sont accomplies déjà depuis un moment et donc c'est-à-dire qu'on apprend par là qu'à l'heure actuelle nous sommes dans le temps des nations qu'est-ce que symbolise le temps des nations le temps des nations ça symbolise la désolation d'accord le temps des nations ça symbolise l'augmentation du péché le temps des nations ou le temps de la fin ça symbolise n'est-ce pas l'immoralité d'accord le temps des nations ça symbolise n'est-ce pas ça symbolise en fait on va reprendre Matthieu 24 parce que dans Matthieu 24 on revoit toutes les caractéristiques qu'on retrouve d'accord dans le temps des nations et on a vu à partir de verset 4 dans Matthieu 24 il dit que prenez garde que personne ne vous séduise donc dans le temps des nations dans le temps de l'homme le sixième jour ça sera la séduction qui va régner Alléluia non c'est-à-dire que ça sera un temps où il y aura une dimension d'une séduction comme jamais on a connu auparavant jamais Herman une telle séduction qui s'exerce que si tu ne veilles pas tu peux toi-même tomber dedans voilà c'est ça le temps des nations c'est la séduction donc les hommes vont se séduire les uns vis-à-vis des autres d'accord regardez un petit peu au jour d'aujourd'hui à combien les gens sont séduits la séduction est là combien est-ce que facilement au lieu de rester dans la prière on se laisse séduire n'est-ce pas par les hommes on se laisse séduire par les femmes on se laisse séduire n'est-ce pas par le monde vous voyez on sait que le mot monde ici dans la bible lorsqu'on parle du monde ici dans la bible le monde ça veut dire cosmos ça veut dire arrangement harmonieux vous voyez donc cet arrangement harmonieux est là pour séduire les chrétiens pour les écarter du chemin selon Dieu et encore plus lorsque c'est l'été vous voyez un peu lorsque c'est l'été c'est une dimension de la séduction comme pas possible c'est incroyable frère vous voyez et donc dans ce temps des nations là c'est la séduction c'est le temps où on veut en fait nous nous écarter du chemin selon Dieu d'accord nous écarter de la vérité ça c'est une des premières caractéristiques qui se passe n'est-ce pas lorsque nous sommes en étant des nations et au verset 5 il dit car plusieurs viendront sur mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et il se dureront beaucoup de gens vous voyez donc c'est à dire qu'on nous apprend ici qu'il y aura beaucoup d'enseignants beaucoup de faux prophètes parce que les faux prophètes les prophètes aussi c'était des enseignants ils parlaient par rapport ils parlaient de la part de Dieu au peuple pour enseigner le peuple d'accord donc c'est à dire qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront qui se réclameront de Yeshua et ils séduiront beaucoup de gens vous voyez beaucoup de gens seront séduits par ces personnes là et ils diront que c'est moi qui suis le Christ en gros c'est moi qui suis Ouin je suis un homme de Dieu écoutez moi je suis de Dieu écoutez moi une personne qui se réclame elle-même ce n'est pas une personne qui est de Dieu d'accord Paul dit nous 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 ne nous recommandons pas nous-mêmes c'est écrit dans la parole dans l'épître aux corinthiens vous voyez c'est à dire que beaucoup de personnes se réclamant avec des belles affiches n'est-ce pas hommes de Dieu tout ce que vous voulez ça c'est pas mon problème mais ils seront là ça c'est une des caractéristiques de tant des nations d'accord et au verset 6 vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation c'est les rois contre une nation un royaume contre un royaume il y aura en diverses lieues des famines et des tremblements de terre on commence à voir ici qu'il y a plusieurs caractéristiques on nous parle tantôt de Jérusalem on nous parle tantôt n'est-ce pas quelque part de l'église aussi n'est-ce pas et on nous parle aussi du monde donc on parle aussi des catastrophes qu'il y aura dans le monde des famines des guerres des bruits de guerre on nous parle n'est-ce pas de l'église on nous parle de Jérusalem donc on voit ici qu'il y a trois types d'horloges donc on voit l'horloge par rapport à Israël l'horloge par rapport à l'église et l'horloge par rapport au monde aux nations donc lorsque l'on voit toutes ces caractéristiques s'accomplir au devant de nous on doit comprendre que nous sommes dans le temps des nations et dans le temps des nations comment les choses se déroulent dans le temps des nations comment les choses s'opèrent comment les choses avancent pour savoir si réellement tel que nous sommes là nous avons été séduits ou pas on va le voir on va le voir parce que le temps des nations c'est quelque chose de très subtil vous voyez on a vu dans l'apocalypse 13 que l'ennemi cherchera à marquer son saut sur toute la terre il voudra que toute la terre puisse l'adorer alors il ne va pas se présenter comme ça oui bonjour c'est moi le diable avec des cordes tout ça non c'est pas la séduction de la même manière qu'il a séduit n'est-ce pas Ève il a séduit Ève n'est-ce pas dans Genèse là-bas il a dit que est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Ève n'est-ce pas va dire elle va répondre au serpent non Dieu n'a dit non pas manger mais va dire Dieu a-t-il réellement dit et la Bible dit que Ève va voir que l'arbre était bon et agréable à la vue le mot vue là c'est enaïm en hébreu et ce mot là enaïm veut dire quelque chose de très fort ça veut dire deux sources n'est-ce pas parce que l'homme n'est-ce pas la Bible dit que l'homme est comme un abîme est comme un puits vous voyez un abîme c'est comme un puits donc l'homme c'est un âme qui est profond dans marque 6 on parle de ça et l'homme est comparé n'est-ce pas à un théom d'accord à l'abîme un puits et c'est-à-dire que l'homme peut recevoir de deux sources parce que les yeux n'est-ce pas d'après la parole de Matthieu les yeux n'est-ce pas sont les yeux c'est là où nous sommes éclairés c'est comme une lampe et si cette lampe est dans les ténèbres tout le corps sera dans les ténèbres donc c'est-à-dire si nous regardons les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu si nous regardons des clips bizarres chrétiens si nous regardons n'est-ce pas des choses obsèdes à la télévision du temps devant les feux de l'amour bien-aimé frère le feu étranger si nous passons du temps devant Melrose Place ou je ne sais plus comment ça s'appelle ou du temps devant ces choses-là au lieu de passer du temps n'est-ce pas devant la parole de Dieu mais c'est clair que cette source enfin ce puits que nous sommes sera complètement mélangé il y aura de la boue parce qu'il n'y aura pas la parole de Dieu la parole de Dieu d'après Apocalypse 22 est une source d'accord elle veut dire que tu trônes n'est-ce pas ça jaillit une eau jaillit n'est-ce pas une source qui sort du trône et cette source c'est la parole c'est le Saint-Esprit c'est ce qui nous fortifie c'est ce qui nous encourage c'est ce qui nous restaure d'accord parce que dans Ephésiens 5 verset 26 là-bas il est dit qu'il la sanctifia par l'eau qui est la parole donc on comprend ici que l'eau c'est une parole elle nous purifie et Matthieu nous dit que si nous sommes mal éclairés et bien notre corps tout entier est plongé dans les ténèbres or et Naïm donc c'est-à-dire la vue c'est deux sources donc c'est-à-dire que si la source que nous regardons n'est pas bonne et bien forcément notre corps sera pourri vous comprenez donc c'est pour ça aussi que c'est important frère en sachant que nous sommes dans le temps de la fin de veiller parce que la puissance de la séduction est là pourquoi croyez-vous que beaucoup sont combattus par rapport à la convoitise parce que l'ennemi sait que si l'attaque frère les frères et sœurs dans la convoitise il sait que les Naïm qui sont et bien ils vont être taris ils vont être n'est-ce pas ils vont être mélangés empoisonnés donc et ils ne pourront plus prier correctement ils ne pourront plus n'est-ce pas adorer Dieu correctement parce que au-dedans d'eux ce mélange là vous voyez lorsque voilà donc il y aura un mélange ça ne va pas être évident vous voyez et c'est pour ça que l'ennemi attaque beaucoup à ce niveau là il attaque beaucoup beaucoup au niveau de la séduction au niveau n'est-ce pas de la convoitise et la séduction c'est quoi aussi c'est pas seulement l'aspect notamment par rapport à la beauté l'aspect extérieur mais on peut se séduire de différentes manières on peut se séduire nous-mêmes on peut se séduire dans notre coeur vous voyez en demandant à Dieu d'avoir des dons spirituels c'est on veut lui seigneur je veux ce don là parce que tu es séduit tu veux paraître au devant des gens tu veux être vu au devant des gens donc quelque part on se séduit beaucoup veulent la prophétie pourquoi ? parce que la prophétie aussi c'est un don qui est charismatique donc forcément ce don là lorsqu'il est manifeste devant tous on est vu on nous voit on sait que c'est moi qui est prophétisé donc du coup on se séduit en fait c'est une forme de séduction aussi vous voyez la séduction de la manière dont on s'habille il faut regarder la manière dont on s'habille frère avant de sortir des fois on passe du temps devant la glace tout ça on passe du temps on se maquille on se remaquille des fois on enlève on le maquille je remets un autre parce qu'on veut pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses-là parce que quelque part on veut en fait être vu des autres on veut que quelqu'un nous regarde or si à partir de ce moment on commence déjà c'est là qu'on pêche parce qu'on veut être vu le plus souvent pourquoi est-ce que beaucoup veulent le don de l'enseignement parce qu'ils savent que ceux qui enseignent ils sont vus ils sont vus ils sont vus de tous donc quelque part ils se séduisent eux-mêmes vous voyez la plupart des gens que Dieu a demandé de prêcher la parole c'est des gens qui ne voulaient même pas c'est des gens qui ont fui la paix regardez Jérémie il dit je suis jeune adieu vous voyez un peu parce que frère la séduction est là la séduction est rentrée même dans l'église vous voyez même dans l'église corps de Christ la séduction est là alléluia c'est terrible vous voyez voilà donc maintenant nous sommes dans comment est-ce que ça travaille nous sommes dans jeunesse 11 s'il y a des gens qui veulent appeler intervenir il n'y a pas de problème vous êtes libre poser des questions il n'y a pas de problème Dieu est bon alors Genèse chapitre 11 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'orient ils trouvèrent une peine au pays de Chinea et ils y habitèrent ils se dirent l'un à l'autre allons faisons des briques et cuissons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment et dire encore allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un an afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre l'éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté allant descendant et là confondant leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de là loin de là plutôt sur la face de toute la terre et ils cessent de bâtir la ville c'est pourquoi on appela du nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'éternel les dispersa sur la surface sur la face de toute la terre voilà il y a un appel allo allo oui allo allo oui allo oui oui alors en fait je vous pose une question oui alors en fait moi personnellement j'aime bien regarder la télévision aller au cinéma et en fait je voudrais savoir il y a quoi de pourquoi en fait c'est mal d'accord parce que je sais pas en quoi c'est mal oui parce qu'en fait il y a des fois il y a des trucs bien à la télévision d'accord comme des films et tout tu regardes quoi comme type de film comment tu regardes quoi comme type de film euh les fous de l'amour par exemple c'est bien les fous de l'amour oui d'accord alors regarde on va apprendre en passage oui et tu as ta bube avec toi je vais apprendre d'accord est-ce que tu es à côté de l'ordinateur euh oui attendez si tu peux t'écarter ou baisser juste le son c'est bon voilà super gloire à Dieu et euh d'accord on peut prendre un Corinthien chapitre 6 alors un Corinthien chapitre 6 voilà à partir du verset 9 je vais lire ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les débauchés d'accord en gros ceux qui vivent de la pudicité qui pratiquent la fornication hors maillage ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les homosexuels ni les voleurs ni les cupides ni les évrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu est-ce là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous mais vous avez été lavé vous avez été sanctifié vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit Amen voilà et qu'est-ce qui est prôné dans les feux de l'amour et bien c'est ce qu'on vient d'énumérer là la cupidité l'adultère donc tu vas voir que dans cette série là il y a tellement d'adultère qu'on est fatigué il y a tellement d'impudicité qu'on est fatigué il y a tellement de choses bizarres c'est en fait la plupart des choses qu'on a énumé énuméré là à l'instant c'est ce qu'on retrouve n'est-ce pas dans cette série alors maintenant toi qui te dis chrétienne par la grâce du Seigneur en tant que chrétien tu ne peux pas regarder cette série parce qu'il promouvoit n'est-ce pas le péché il promouvoit le mal et d'ailleurs on dit les feux de l'amour mais quel feu dont il est question tu sais dans l'hévitique 10 et même auparavant dans l'exode lorsque Dieu avait donné la Torah à Moïse il avait dit qu'il ne devait pas y avoir un feu étranger qui rentre n'est-ce pas dans le temple dans le sanctuaire et lorsque les fils de sacrificateurs dans l'hévitique 10 sont rentrés avec un feu étranger n'est-ce pas pour brûler ça dans le terre des parfums ils se sont fait frapper par Dieu c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder des choses qui ne sont pas de Dieu tu comprends il promouvoit le péché donc en tant que chrétien ça ne va faire que de te souiller comme on a pu le voir n'est-ce pas auparavant dans le sens que tes yeux se sentent des sources ce sont des sources donc c'est-à-dire que si tu regardes des sources qui sont mauvaises parce que tu es un puits et bien tu vas en fait te plonger dans des choses bizarres et après la nuit quand tu vas dormir c'est mari de nuit tout ça des attaques bizarres et tu ne comprends pas pourquoi parce que tu regardes ce type de série d'accord est-ce que c'est clair ? oui c'est clair maintenant voilà tu vois c'est pour ça il faut vraiment veiller même le cinéma aller s'asseoir au cinéma parce qu'en fait moi je me dis que c'est que des comédiens en fait c'est qu'un film donc au moins il y a de mal en fait c'est faux non non mais en fait c'est quelque part regarde tu te dis que c'est faux mais non est-ce que tu sais que les séries télévisées éduquent les gens non bah oui regarde ils ont créé les séries télévisées pour éduquer les gens c'est ce qu'on allait aborder justement dans le genèse de chapitre 11 que toute la terre en fait devait avoir un même langage une même pensée une même vision mais comment faire pour que tout le monde ait la même pensée la même vision à travers la télévision parce que dans Apocalypse chapitre 13 il est dit que toute la terre devait adorer la bête donc la bête on sait que c'est Satan c'est le ténèbre donc comment adorer toute la terre peut adorer la bête et bah à travers la télévision parce qu'il était dit qu'il lui avait été donné d'animer l'image de la bête oh lorsque Jean a vu le parce que Jean a été transporté dans le futur et c'est ça qu'il faut comprendre et il n'avait pas forcément les mots pour décrire ce qu'il voyait dans le futur et on sait au jour d'aujourd'hui avec la sagesse que le Seigneur nous donne que l'image de la bête quelque part représente aussi quelque part la télévision d'accord et donc l'image de la bête animée donc c'est à travers les écrans à travers la télévision que Satan va éduquer les gens il va éduquer les gens avec les séries télévisées parce que dans les séries télévisées qu'est-ce qu'on prône ? On prône n'est-ce pas la publicité on prône l'adultère on prône l'homosexualité on prône toutes ces choses je vais te poser une question est-ce que tu sais en quelle année le bikini est sorti ? non d'accord le bikini est sorti en 1955 c'est à partir de 1955 que la première femme une des premières femmes les femmes ont commencé n'est-ce pas à mettre le bikini d'accord alors que les bikinis avant c'était prohibé mais comment est-ce qu'ils ont fait pour que les bikinis pour que les bikinis arrivent des spas chez les femmes et bien à travers la télévision c'est comme ça qu'on manipule les gens les médias manipulent les gens tu vois c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe à partir des années 1960 1965-70 c'est là qu'il y a eu l'émancipation de la femme comment est-ce qu'ils ont pu faire pour faire l'émancipation de la femme et bien tout simplement avec la télévision en disant aux femmes les femmes sont quelqu'un les femmes peuvent devenir je ne dis pas que je minimise la femme loin de là je te parle de l'histoire et en disant aux femmes les femmes notamment elles peuvent gouverner les femmes ceci cela c'est là qu'est l'émancipation de la femme et là depuis il y a eu un désordre catastrophique parce que Dieu n'a pas forcément appelé la femme être tout le temps au devant Dieu appelle la famille mais pas tout le temps être au devant au devant du coup aujourd'hui on retrouve des bêtises comme les femen ce genre de choses là tu comprends ? voilà en fait le problème ce que je dis souvent aux frères et sœurs c'est qu'en tant que chrétien il nous manque beaucoup la culture il faut davantage faire la culture refaire de recherche savoir les origines les choses qui nous entourent d'accord ? d'accord mais on va essayer de voir ça ce soir donc si tu continues encore à écouter l'émission il n'y a pas de problème merci bon courage que Dieu te garde voilà donc nous retournons à Genève au chapitre 11 et donc toute la terre n'est-ce pas avec une seule langue et les mêmes mots donc comme je disais à la soirée en tôt donc le but en fait de ton émissions c'est de rassembler n'est-ce pas toute la terre et que toute la terre ait la même pensée ait le même langage pourquoi ? parce qu'ils doivent tous adorer la paix parce qu'au final n'est-ce pas le verset 5 il est dit d'accord même au verset 4 plutôt allons baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un an afin que ce soit afin que nous ne soyons pas dispassés sur la face de toute la terre d'accord ? donc la tour ici c'est ce qu'on appelle ici des ziggouras et cette tour en particulier qui a été construite c'était la tour n'est-ce pas d'étainement d'étainement non qui d'accord ? c'est la maison de fondement d'accord ? du ciel et de la terre d'accord ? donc en fait c'est l'image en fait de l'adoration de la bête parce que vous allez voir que la bête veut se placer au-dessus d'accord ? et comment faire pour la pour le placer au-dessus sans crainte et tout ? donc on va voir ça par la suite allô ? allô oui bonsoir bonsoir oui je t'appelais je t'appelais le plié c'est trop maturant d'accord oui je t'appelais suite à une question que je vais vous poser au moment je t'appelais dans le dans le cinéma oui je voulais je voulais je voulais faire un passage ici dans 20 ans et vendu où j'ai c'est qu'est-ce que j'ai écrit et on est pour le monde une chose qu'il faut le monde si quelqu'un le monde comment le père le prend à lui donc je voulais que si la sœur est toujours pour l'Église une qualité qui vous a mis aussi si par la langue c'est une image de Dieu ou c'est ce que je demande tel que j'ai l'homme pour la suite c'est ce que je demande si c'est juste que c'est de Dieu ou bien si c'est juste que c'est ce que je demande alors tel que elle sera créée elle n'est pas entre nos machés selon la parole selon la parole de Dieu et si ce sera tout pour elle de si elle donne la parole d'agir conformément où c'est ce que c'est parce que voilà on n'a pas l'écrit par rapport à ça mais pour le monde le cinéma c'est vraiment dans le monde il a il a ça ne s'est pas il n'y a rien qui peut nous permettre de croître c'est juste que le monde dans une dimension concernant cette l'unie c'est c'est d'accord merci au revoir je disais donc l'ennemi va bâtir cette tour zigoura dédiée au dieu mardouk d'accord et voilà et en gros le dieu mardouk d'accord c'est le dieu serpent c'est le diable en fait d'accord et comment il va bâtir cette tour il va bâtir cette tour d'accord avec la brique il va bâtir la tour avec la terre d'accord or on sait que l'homme est tiré de la terre à dama tiré de la terre de l'argile et c'est avec l'argile qui va façonner n'est-ce pas cette tour c'est avec l'argile qui va façonner la zigoura et cette zigoura sera obligée d'adorer la bête d'accord donc comment qu'il va faire parce que quelque part c'est un potier et la bible dit dans corinthian 11 que satan singe dieu et se déguise en ange de lumière donc satan copie exactement les choses que dieu fait mais à sa manière à lui et là après il joue le potier parce qu'on sait que dans jérémie la bible dit qu'on nous parle de la maison du potier dieu étant le potier qui nous façonne selon son image parce qu'on a vu auparavant dans genèse au chapitre 1 verset 26 que dieu a créé l'homme à son image mais à cause du péché l'homme a perdu cette image de dieu et cette image l'a perdue et c'est satan qui a façonné l'homme maintenant selon son image selon l'image l'image d'accord l'image c'est la représentation de quelqu'un l'image c'est quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques les mêmes pensées la même culture la même vision d'accord c'est ça l'image et on voit ici qu'au verset premier dans genèse 11 que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots d'accord parce qu'ils étaient fascinés par façonné plutôt par satan d'accord donc c'est-à-dire que cette tour va s'édifier va s'édifier et le problème c'est que comment est-ce qu'ils font ils empêchent les gens d'avoir leur propre opinion non c'est-à-dire qu'on empêchera les frères et sœurs d'avoir leur propre opinion leur propre point de vue on nous présente soi-disant la démocratie qui veut rien dire que démocratos démocratos ça veut dire tout simplement pouvoir au peuple d'accord et ce qui est complètement faux regardez bien la plupart des gens qui se disent voilà qui veulent revendiquer certaines choses au final à la finalité des choses ils n'ont pas obtention de ce qui revendique d'accord donc le soi-disant le pouvoir le pouvoir au peuple ce n'est pas voilà on est quelque part dans une certaine forme de monarchie mais dissimulée d'accord et allo allo oui oui bonjour bonjour je téléphonais parce qu'effectivement quand vous avez parlé par rapport à au feu de l'amour et tout c'est vrai que le Saint-Esprit m'a interpellé fort parce que évidemment il n'y a rien de constructif pour l'esprit en fait et c'était aussi par rapport enfin par rapport à ce que la soeur avait la question qu'elle avait posée en fait et c'était aussi par rapport à je pense aussi à la série de plus belle la vie je pense que je suppose que c'est aussi les mêmes les mêmes vies tout à fait parce que regardez les séries télévisées sont des choses qui sont très subtiles on parle des choses de la vie de tous les jours afin que les gens puissent se reconnaître dedans d'accord et le modèle qui est prôné n'est pas le modèle selon Dieu exactement oui donc on voit la plupart du temps des gens qui sont dans la convoitise qui sont dans les murmures qui sont dans les injures qui disent des gros mots moi ce que je comprends pas c'est que beaucoup de chrétiens passent plus de temps devant la télé que devant le Seigneur en tout cas moi je vais venir le Seigneur parce que comment dire je me suis donné une discipline c'est à dire enfin c'était déjà bien et maintenant je pense que c'est encore mieux par rapport à ce que je viens d'entendre c'est à dire que je ne suis pas du genre à trembler devant l'heure quand l'heure est arrivée par exemple qui est à la série ou quoi en fait et je vais venir le Seigneur parce que tout à l'heure encore je me disais c'était en fait c'était l'heure de regarder question pour un champion et alors j'étais en train de faire autre chose et j'ai dit je suis appelée à la liberté je ne suis pas esclave d'un programme où quand j'ai quelque chose à faire à la maison avec tes enfants et que je dois arrêter pour regarder telle chose je suis libre je veux que mon esprit soit dépendant que de Jésus Christ si c'est pour parler avec lui ou quoi et j'ai dit ça comme ça dans mon esprit et puis c'était passé et c'est vrai que là tout à l'heure quand j'ai mis l'émission et que j'ai vu que vous commencez à parler de ça je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a interpellé je pense que c'est la délivrance aujourd'hui vraiment c'est pas facile mais voilà c'est possible bon glorie à Dieu glorie à Dieu amen oui parce que je vais dire aussi je suppose que la question pour un champion aussi c'est ça parce que comme vous dites c'est vrai que les programmes sont vraiment faits pour entraîner les gens et ils savent aussi que tout le monde n'aime pas telle série ou telle série parce que tous les séries en général ça parle que de meurtre en majorité donc je trouve ça vraiment fatigant et bon moi je me suis dit entre guillemets oui elle est question pour un champion ou c'est un certain d'autres séries et tout ça que je trouve beaucoup mieux mais en vérité si on regarde bien ils sont tous ils sont tous corrompus la plupart du temps pardon les séries télévisées les séries je parle notamment surtout des séries sont corrompues est-ce qu'elles sont là pour amener les gens quelque part c'est ce qu'on est en train de voir elles sont là pour amener les gens à l'adoration du dieu Marduk tu vois et je demandais pour les théâtres congolais comment ? les théâtres congolais bon c'est quelque chose les théâtres mais c'est la sorcellerie la plupart du temps pardon ? c'est la sorcellerie la plupart du temps excusez-moi j'ai pas bien compris j'ai dit la plupart du temps il y a la sorcellerie qui est prônée il y a l'impudicité c'est pareil en fait il faut voir qu'est-ce qui véhicule il faut se poser la question qu'est-ce qui est véhiculé à travers ce théâtre la distraction déjà vraiment c'est la distraction c'est ça qui est véhicule se distraire d'accord ? donc quelque part si on est là pour se distraire c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé le Seigneur ne nous a pas demandé de nous distraire à tout va à tout bout de champ le Seigneur nous a dit de veiller de prier d'accord ? et regarde déjà si nous faisons le calcul en tant que chrétien on se lève le matin à 8h du on a 24h dans une journée on se lève à 8h du matin d'accord ? on va au travail on a une pause à midi une heure de pause et on rentre du travail pour la majorité des gens on rentre aux alentours de 18h 19h d'accord ? arriver à la maison n'est-ce pas ? il faut faire à manger s'occuper des enfants 21h 22h c'est déjà passé les enfants sont couchés et il nous reste peu de temps pour prier alors au lieu de passer ce peu de temps là devant la télé devant ces choses qui nous fatiguent plus qu'autre chose passant du temps dans la prière dans la méditation de la parole dans le partage avec nos épouses et nos maris plutôt je suis d'accord avec vous mais je vais dire que allez je suis j'ai vraiment le temps chaque jour seul Dieu est témoin auquel je passe avec mon Jésus et voilà et en dehors de ce temps précis j'ai aussi du temps même quand je suis occupée à la maison parce que pour le moment je suis faim au foyer avec les enfants voilà donc j'ai vraiment du temps où je parle avec lui tout le temps où je remets en question ce que j'ai écouté ou quoi ou par rapport à il m'enseigne il me convainc il m'instruit il me corrige et tout ça mais il me rive de fois aussi je me dis je ne vais pas devenir trop spirituelle sinon je ne vais pas m'en sortir alors parfois je me dis ah tiens j'aimerais bien regarder un truc qui me fait rire aller sortir un peu du monde trop spirituel sinon ce n'est pas non plus bon quand on est trop spirituel trop dans la spiritualité on ne va plus vivre dans le monde terrestre donc du coup alors des fois je mets des films comiques ou bien parfois il m'arrive de tomber à la télévision sur un film vraiment très intéressant ou qui soit comique qui me donne envie de rire ou je vais sur internet sur Youtube je regarde des théâtres qui me font rire juste parce que j'ai envie de rire en fait quand les enfants dorment je profite pour rigoler et tout ça donc voilà mais bon de toute façon c'est terrible tu sais que c'est en fait le théâtre là la rigolade tout ça c'est vraiment la distraction complètement il n'y a rien d'instructif il n'y a rien de constructif à la limite si tu veux regarder n'est-ce pas tu peux regarder un documentaire sur les animaliers tu peux regarder un documentaire sur la création toutes ces choses là c'est beaucoup plus constructif il y a beaucoup plus de choses à prendre que de regarder un théâtre où des gens racontent des niaiseries tu vois ça ne va rien te procurer de bon mis à part te donner en fait l'esprit de moquerie tu vois parce qu'il est dit de Pierre qu'il viendra un temps où il y aura beaucoup de moqueurs et de railleurs tu vois je veux juste terminer c'est vrai parce que une fois j'ai ça c'est un témoignage par rapport au théâtre parce que c'est un peu que je me parlais beaucoup c'est vrai qu'une fois je regardais le théâtre et j'avais vraiment eu une attaque mais en fait l'attaque c'était pourquoi ? parce que mon subconscient des théâtres congolais surtout qui sont très très stupides c'est à dire ils lancent toujours des noms des gens je comprends pas pourquoi en fait toujours le nom de untel 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 et à force d'écouter ce nom de untel untel en fait je me suis rendu compte que mon subconscient citait les noms de ces personnes là sans que je me rende compte en fait que enfin là une fois je me rêvais et alors je citais le nom de untel 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 et j'ai vraiment eu des attaques par rapport à ça et quand une fois je me suis réveillée le Seigneur m'a parlé en me disant voilà ben t'as des portes d'entrée à cause des théâtres et des gens qui sont des satanistes qui sont des antichristes ben voilà c'est comme si le mot bonjour il lance toujours bonjour bonjour à Fessy bonjour à Fella bonjour à Fella bonjour à Fella et mon subconscient le enregistre en fait donc du coup je me retrouve à me réveiller avec bonjour enfin voilà donc pour les gens qui regardent le théâtre comme moi avant donc c'est vrai que ça peut affecter l'esprit toutefois merci beaucoup que Dieu vous bénisse et j'ouvre la porte à délivrance vraiment j'en ai besoin voilà au revoir je pense que je vais encore aborder rapidement ouvrir une parenthèse sur la télévision parce que nous sommes dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 19 et ensuite on va retourner dans notre enseignement si tu permets Armand voilà et Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19 ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne persent ni ne dérobent car là où est ton coeur là aussi sera ton coeur verset 22 l'oeil est la lampe du corps si ton oeil est en bon état tout ton corps sera éclairé mais si ton oeil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si donc la lumière qui est en toi est ténèbre combien seront ces ténèbres nul ne peut servir de maître d'accord car il haïra l'un et il aimera l'autre il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et mammon d'accord on comprend ici que notre oeil est la lampe de tout notre corps et comme on a vu tout à l'heure dans Genèse donc l'oeil la vue d'accord en hébreu ça se dit enaïm enaïm veut dire de source d'accord nos yeux sont des puits des entrées c'est une source et si nous regardons des choses qui ne sont pas bonnes comme la soeur disait le théâtre les feux de l'amour d'accord docteur House je peux citer tellement de choses bizarres d'accord et ben on est en fait en train de se pourrir nous même on est en train de se polluer nous même parce qu'il n'y a rien de constructif là dedans il n'y a rien qui nous ramène au salut il n'y a rien n'est-ce pas qui nous ramène à la repentance d'accord alors quelqu'un qui regarde les infos c'est pas c'est pas mal de s'informer c'est pas mal de regarder des documentaires c'est pas mal d'accord de regarder ce genre de choses mais des séries télévisées des films qui n'ont pas lieu de glorifier Jésus qui derrière véhiculent des messages subliminaux d'accord comme la publicité l'adultère l'inceste la fornication d'accord le mensonge la calomnie les murmures ce sont ces messages là qui sont dissimulés derrière ces films et qui sont véhiculés rapidement et les gens ne prêtent pas attention parce que c'est très subtil c'est scénarisé de manière à ce que la personne se sente dans le film se sente concernée regardez même des fois certaines personnes ils regardent la série télévisée et ils font esprit de couper certaines télévisées à un moment T et ça crée en vous le désir ça crée en vous des choses oh non c'est fini il faut que je regarde la suite et donc tu deviens après dépendant de la série télévisée tu ne peux plus t'en séparer il faut que tu finisses la série si tu n'as pas fini tu te sens mal vous voyez et tu attends la semaine qui suit ou le jour d'après tu attends et tu tu attends quoi tu veux savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire parce que tu es dedans on t'a fait quelque part rentrer dedans on parle à ton esprit on parle à ton âme surtout l'âme parce que c'est le siège des émotions et c'est de cette âme là que la Bible dit dans Marc 6 que sortent les adultères que sortent les meurtres d'accord on va nourrir ton âme à travers la vue parce que c'est une source d'accord on va nourrir ton âme d'accord deux choses bizarres on va nourrir ton âme de meurtre on va nourrir ton âme d'adultère et du jour au lendemain tu te retrouves adultère du jour au lendemain tu te retrouves n'est-ce pas meurtrier pourquoi ? parce que tu as été nourri vous allez voir qu'il y a des gens qui regardaient tellement de films de guerre ils ont regardé tous les films de guerre qui existent au monde ils ont acheté des jeux télévisés de guerre et du jour au lendemain ils se croivent dans une guerre ils sortent avec des armes et ils tuent tout le monde notamment aux Etats-Unis vous voyez ? il y a des gens moi je me rappelle dans le monde auparavant j'ai regardé beaucoup les films afro-américains et je me croyais afro-américain je marchais comme ça je pensais que j'étais arrivé et ils me marraient on avait des armes tout ça on pensait qu'on était arrivé parce qu'on a été enseigné par ce genre de film parce qu'il y a un enseignement qui sort derrière il y a un message qui est derrière et ce message là ce n'est pas Jésus Christ ce message là ce n'est pas la parole de Dieu d'accord ? ce message là c'est d'abord te ramener en enfer te pousser à pécher en te parlant dans la profondeur de ton âme dans le théome que tu es Alléluia Amen Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir Bonsoir Oui Voilà je voulais rendre témoignage ce soir parce que justement par rapport à la télé et à tout ce qui s'est dit encore depuis tout à l'heure et justement le Seigneur m'a interpellé pendant que je regardais justement j'allais regarder la télé j'étais en plein dedans les feux de l'amour toutes ces séries tout ça d'ailleurs je décollais au lieu d'être dans la parole j'étais plus devant la télé et un jour pendant que j'allais allumer la télé avant juste d'appuyer sur le bouton j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait c'est ça ou moi alors là je me suis reculée je me suis assise sur le fauteuil j'ai dit Seigneur bon jusqu'à maintenant je regardais la télé et maintenant si c'est toi qui me parles qu'est-ce que tu veux que je fasse et là bon j'ai regardé l'ordinateur je savais dans mon coeur comme si c'était Dieu qui me disait allez va allume et je suis allée sur une scène chrétienne et je suis tombée sur la sanctification et là le Seigneur m'a montré qu'est-ce que c'était la sanctification et depuis voilà j'ai tombé sur le message et voilà Dieu m'a montré quel chemin je devais prendre et jusqu'à aujourd'hui maintenant je suis là au lieu de regarder n'importe quoi à la télé je suis là à écouter à attendre à 20h30 les directs parce que mon âme a faim histoire de Dieu et il a changé ma vie et vraiment j'encourage toutes les personnes qui écoutent la télé et tout ça vraiment sortez de là sortez de la télé sortez des films sortez de la distraction parce que le Seigneur revient bientôt et il nous appelle à revenir à lui parce que beaucoup resteront et je suis dans la crainte pour ça la crainte pour ces hommes qui risquent d'être d'être laissés et même pour moi j'ai peur bien que je sois sortie de la télé je suis là à me reprendre tous les jours à me dire Seigneur est-ce que je suis vraiment dans tes voies est-ce que Seigneur tout ce que je fais c'est ce que tu veux tu attends de moi voilà Amen en tout cas soit encourager ma soeur soit fortifier oui 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 bon c'est un peu ému parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça Dieu est bon donc gloire à Dieu oui oui Dieu est bon et il a transformé ma vie et vraiment je sais que bon il n'y a pas d'autre chemin que le chemin étroit et resserré mais c'est le bon chemin parce que Jésus est avec moi je le sens je sens sa présence il transforme ma vie et je ne peux pas vivre sa vie Amen il est tout Amen waouh Dieu soyez encouragé et puis je vous dis à bientôt bientôt allez à bientôt que Dieu vous bénisse Amen donc voilà on voit ici que c'est tout ce qui est derrière la télévision vous savez la semaine il y a deux semaines Herman le Seigneur nous avait plus orienté vers la musique mondaine et ce soir bizarrement le Seigneur nous nous oriente vers la télévision parce que en fait Dieu veut sauver son peuple Alléluia Dieu veut sauver son peuple donc c'est à dire que ce qui est véhiculé derrière Herman ça nous ramène en fait à pécher par la suite d'accord parce qu'il y a un processus qui se fait regardez nous sommes dans Jacques merci Seigneur vous savez on ne prépare pas de message par la grâce de Dieu parce qu'on veut vraiment cesser conduire parce que la Bible dit dans Matthieu 26 quel est donc le serviteur fidèle et juste qui donnera la bonne nourriture au temps convenable et donc on peut préparer quelque chose et Dieu change tout voilà et parce que Dieu connait les besoins de son peuple voilà nous sommes dans 1 dans Jacques 1 plutôt à partir du verset 13 Jacques 1er on va d'abord prendre le coup de fil et ensuite on va n'est-ce pas rentrer dans les profondeurs de la télé alléluia bon allo on a tout mon habitude de dire alléluia oui allo oui bonsoir oui je m'appelle Sabrina c'est de l'appel de Londres en fait je voudrais en fait je suis d'accord en fait à ce que vous dites parce que c'est vrai que la télé nous pollue beaucoup ça veut dire quand on n'est pas en crise on ne comprend pas vraiment pourquoi on est focalisé sur la télé et moi je sais qu'il y a arrivé il y a des jours je pouvais m'asseoir devant la télé toute la journée quoi et vraiment depuis que le Seigneur m'a ouvert mon essai donc je passe plus de temps justement à écouter des prédications ou si je vois quelque chose qui n'est pas correct à la télé en fait je préfère être à ma télé et écouter les prédications en fait donc vraiment j'encourage nos frères et sœurs qui essayent d'avancer avec le Seigneur de plus rester focalisés vraiment sur la Bible et vraiment sur Jésus parce que c'est ça notre priorité première Amen d'avancer avec le Seigneur et vraiment rester focalisés sur Jésus uniquement parce que les temps sont bientôt arrivés à leur fin donc je pense que nous devons vraiment continuer à persévérer avec le Seigneur Amen Amen voilà c'était juste justement Sabrina c'est ça ? Oui Sabrina nous serons notamment ce week-end à Londres samedi à Dover et dimanche à Londres Ah en tout cas ça me ferait vraiment plaisir de venir Vous n'êtes pas au courant ? Non je ne suis pas au courant D'accord ok alors on va vous donner les informations alors voilà pour ceux qui voilà vous pouvez aller sur l'agenda de TV2V voilà sur l'agenda de TV2V il y a tout tout est marqué dessus il y a les coordonnées les contacts donc samedi une réunion de réveil à Dover et dimanche réunion de réveil à Londres voilà D'accord voilà on va aller là-bas Je vous remercie et bonne soirée Il y a toujours aussi les réunions de réveil à Ivry en même temps voilà D'accord je vous remercie Voilà allez peut-être à ce week-end si Dieu permet Au revoir Voilà Amen Voilà Amen Donc nous allons rentrer frère dans les profondeurs de la télévision d'accord et Herman mon frère si tu peux nous lire à partir du verset 13 Jacques 1 verset 13 Jacques 1 verset 13 il est dit que personne lorsqu'il est tenté ne dit Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort voilà et voilà donc que personne ne dise lorsqu'il est tenté d'accord que c'est Dieu qui le tente d'accord et et ici on va voir n'est-ce pas qu'il y a un processus on ne tombe pas dans le péché comme ça dans le péché non c'est pas une personne qui se lève du jour au lendemain elle est dans la fornication c'est pas comme ça non bien aimé ne sont pas naïfs c'est pas comme ça il y a un travail qui se fait en amont un travail de longue haleine vous voyez c'est à dire que ici et qu'on appelle ça notre frère Jacques nous dit au verset 14 mais chacun qui est tenté quand il est attiré est amorcé par sa propre convoitise or la convoitise et attrait à la vue comme on a vu tout à l'heure et naïm d'accord donc c'est à dire que la source c'est à dire que lorsqu'on regarde des choses obscènes on convoite d'accord on est dans la convoitise parce qu'on regarde des choses qui ne sont pas qui ne sont pas en déquoie en conformité aux écritures et on reçoit d'accord ces choses bizarres en nous dans les profondeurs de notre coeur on reçoit la convoitise on reçoit notamment les injures on reçoit la rébellion on reçoit l'adultère pour ceux qui sont mariés et au verset 15 puis la convoitise lorsqu'elle a conçu non c'est à dire que il y a un ensemencement qui se fait au dedans de nous un ensemencement c'est pas comme ça c'est pas du jour au lendemain tu te réveilles tu es dans le péché non tu reçois d'abord quelque chose tu te pêches d'abord en gros tu convoites premièrement tu convoites et ensuite tu es ensemencé d'accord et là lorsque tu es ensemencé une femme qui est ensemencée n'accouche pas tout de suite elle n'est pas ensemencée puis elle accouche tout de suite dans les heures qui suivent non la femme est ensemencée et 9 mois plus tard elle enfante vous voyez donc c'est à dire que l'ennemi sait comment travailler avec les chrétiens parce que les chrétiens sont tellement naïfs vous voyez un peu voilà non l'ennemi sait qu'à travers de l'image de la bête animée il sait qu'il va trouver des adeptes parce qu'il va travailler la pensée et l'âme en même temps parce que c'est ce que la télé n'est-ce pas vise donc il va envoyer des messages ce qu'on appelle des messages subliminaux qui vont rentrer dans la profondeur des êtres d'accord et ça va enfanter quelque chose et comme on a pu énumérer dans 1 Corinthiens chapitre 6 ça peut enfanter la débauche ça peut enfanter la compétition ça peut enfanter le mensonge la ductère etc vous pouvez lire 1 Corinthiens 6 d'accord et on continue toujours verset 15 lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort c'est à dire que ce qu'on aura reçu de cette série télévisée ce qu'on aura reçu n'est-ce pas de ce film bizarroïde ou de ces théâtres ou de ces musiques païennes qu'on peut écouter ces musiques qui se disent zou chrétien rap chrétien R&B chrétien tout ce que vous voulez chrétien ou carrément des musiques mondaines complètement mondaines des usher tout ce que vous voulez lorsque tu écoutes ça ça enfante quelque chose en toi ça va produire le péché donc c'est à dire là tu vas pratiquer le péché là c'est la pratique c'est l'objet c'est le pragmatique là tu es dedans tu pêches consciemment d'accord à l'encontre de Dieu et là maintenant ça produit la mort en gros ici la mort peut être caractérisée par l'abandon de la foi d'accord tu te retrouves n'est-ce pas païen la mort spirituelle vous voyez c'est exactement ce que nous retrouvons c'est exactement ce que nous voyons c'est exactement ce qui se passe beaucoup des gens ont des maris et des femmes de nuit la nuit ils se demandent pourquoi parce que pourquoi est-ce que j'insiste sur le péché sexuel parce que nous sommes dans une génération d'accord dans une génération comment on appelle ça à connotation comment le terme m'échappe nous sommes dans une génération pas perverse où c'est le sexe qui est promulgué d'accord voilà c'est-à-dire que c'est ce qui est véhiculé dans cette génération-là c'est-à-dire que tu te réveilles du jour au lendemain tu te retrouves dans ces choses-là mais parce que si tu refais n'est-ce pas si tu regardes en arrière tu verras qu'il y a un jour tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder à un jour tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire c'est pas du jour au lendemain non il y a tout ce que vous tout ce que nous sommes en train d'énumérer là c'est le processus d'accord allô allô oui bonjour bonjour enfin bonsoir bonsoir vous m'entendez très bien d'accord c'était pour apporter un élément aussi au niveau de un peu difficile de la convoitise notamment par rapport à la télé d'accord parce qu'il y a vraiment quelque chose qui qui m'affecte beaucoup même parmi donc ceux qui se disent chrétiens c'est déjà comme un jour le frère l'avait dit sur l'émission on est dans une société aujourd'hui érotique voilà c'est ça c'est exactement ça merci ma soeur tu as trouvé le mot que j'ai cherché voilà et il était un petit peu apparemment désolé d'employer un tel terme et même je pense que moi je vois écrit là j'ai un peu les strong hébreux devant les yeux et en 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 grec je vois écrit pornéo 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 la signification c'est se livrer à l'impudicité ouais pornoia donc sachant que ceux par exemple qui font les classements de films pour dire que tel film sera un film d'horreur tel film sera un film pornographique tel film sera un film je ne sais quoi ils se réunissent dans une salle dans un conseil c'est des païens qui vont nous dire que tel film est de telle ou telle catégorie alors que la bible dit que pornéo se livrait à l'impudicité c'est tout simplement ce que la bible nous dit donc pour moi vraiment ce que je tenais quand même à exprimer dès qu'on se livre à un film où les gens couchent à gauche à droite où voilà c'est vraiment l'impudicité et bien on est devant un film pornographique bibliquement c'est pas enfin je même au niveau des films d'horreur je pense que c'était Job qui ou dans Psaume qui disait qu'il prenait garde à ne pas mettre de choses mauvaises devant ses yeux et de ne pas convoiter de vierges etc enfin la bible nous exhorte à ne pas mettre de choses mauvaises devant nos yeux comme on le voit dans cette émission et donc voilà de voir des chrétiens qui regardent des films d'horreur etc donc ils sont même plus gênés par rapport à ça et sachant que c'est des païens qui vont dire que tel film est un film d'horreur donc il y a d'autres films aussi qui ne sont peut-être pas catégorisés dans ces choses là mais qui sont aussi mauvaises pour les yeux etc on a vraiment à sortir du monde c'est vraiment un gros gros piège le monde est vraiment voilà quoi c'est vraiment affectant pour moi et voilà voilà gloire à Dieu merci ma soeur voilà donc voyez un peu le remous que ça a suscité le fait d'avoir abordé ce point là donc c'est à dire que Dieu voulait vraiment quelque part nous délivrer frères et soeurs de la télévision parce que à mon avis ça a dû monter devant le trône de Dieu et ça atteint le summum donc le saint veut nous délivrer de toutes ces choses alléluia gloire au Seigneur Jésus Christ de Nazareth donc c'est à dire que le péché est enfanté et ensuite n'est-ce pas c'est la mort et la mort lorsqu'elle est là frères et soeurs c'est fini vous voyez pour revenir après dans le Seigneur c'est difficile c'est un combat qui n'est pas forcément gagné mis à part si le Seigneur nous fait grâce vous voyez on a besoin frères d'être enseignés on a besoin d'être délivrés voilà allo oui allo bonsoir oui bonsoir oui bonsoir je vais juste apporter mon témoignage par rapport à la télé là actuellement à la maison nous n'avons pas du tout de télé avant quand je n'étais pas encore vraiment convertie en fait je pouvais passer carrément toute la journée devant la télé et quand j'ai commencé vraiment à suivre le Seigneur vraiment comme il faut je regardais aussi l'effet de l'amour j'étais vraiment à fond dedans enfin le Seigneur avait commencé à faire un travail en moi et les dernières fois que j'ai regardé l'effet de l'amour deux fois j'ai fait des cauchemars la première fois j'ai fait un cauchemar je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai fait un cauchemar ça veut dire quoi le deuxième jour j'ai encore regardé l'effet de l'amour j'ai vu que j'avais fait un cauchemar j'ai dit ok Seigneur là c'est toi qui veux que je dois plus regarder ce film donc là j'ai arrêté de regarder et de plus je ne fais c'est le cauchemar je ne le fais plus donc un peu après le Seigneur me dit la télé sépare toi de la télé et enfin je ne dis pas je ne dis à personne de vendre vos télés c'est juste mon témoignage à moi le Seigneur a voulu que je me sépare de la télé que je oui allô oui on vous écoute oui que je me sépare de la télé que je la vende donc je l'ai vendue et au jour d'aujourd'hui je n'ai pas de télé chez moi et ça ne me manque pas du tout des films à longueur de journée des pubs tout ça pour vous polluer pour vous formater pour vous vraiment en tant que chrétienne la télé ne peut pas nous manquer en tant que chrétien des feuilletants ne nous attirent même plus donc chrétien quand on se réveille quand on se réveille vraiment si on a vraiment l'esprit de Jean nous on ne peut pas regarder les choses qui nous polluent des gens qui s'embrassent des gens qui divorcent qui divorcent et se remarient des scènes des scènes bizarroïdes si on a l'esprit de Jean nous on ne peut pas se poser devant sur son fauteuil et devant cette télé à regarder des choses comme ça Dieu ne peut pas regarder ces choses là puisqu'on est le temple du Saint-Esprit donc vraiment qu'on se réveille qu'on se réveille qu'on se réveille vraiment voilà c'est juste ça que je veux dire que Dieu vous bénisse Amen Au revoir Alors nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 4 on continue toujours notre partage on a voulu partager sur la manière n'est-ce pas nous sommes dans la fin des temps et de comment Satan opère d'accord à la fin des temps le système d'accord de l'homme le système de l'homme d'accord et voilà et vous savez dans Timothée chapitre 4 il dit qu'à la fin des temps on va le prendre plutôt 2 Timothée chapitre 3 voilà 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes sont égoïstes amis de l'argent francs-parents hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats et religieux insensibles déloyaux calminateurs incompérants cruels ennemis de gens de bien traites emportés en fait d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété aux mes réunions ceux qui ont fait la force et toi de ces hommes-là et le mot ici égoïste dans la version Martin est très bien traduit mais dans la majorité des versions ils ont marqué juste égoïste alors que la bonne traduction c'est idolâtre d'eux-mêmes d'accord donc l'homme c'est l'homme idolâtre de soi-même c'est ce qui est c'est le temps de la fin en fait c'est l'homme qui est au-devant d'accord c'est l'homme qui doit être adoré c'est l'homme qui doit être n'est-ce pas c'est on travaille l'aspect de l'homme on travaille ces choses-là vous voyez et beaucoup de gens qui sont tellement derrière la télévision s'en rendent compte ils sont tellement influencés qu'ils ne s'en rendent même plus compte ils commencent à s'habiller comme les gens qui regardent à la télévision à faire les mêmes coupes les mêmes coiffes ils commencent à se maquiller pareil à acheter les mêmes vêtements tout ça parce que ils sont manipulés à travers ces écrits-là parce que c'est le chiffre de l'homme on a vu dans l'apocalypse 13 que c'est le temps de l'homme c'est le chiffre 6 c'est le temps de l'homme le temps de la fin et nous sommes dans 2 Corinthiens 4 le passage que je voulais prendre et il est dit à partir du verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ Amen et Paul ici dit quelque chose de très fort il dit que si notre évangile est voilé il est voilé pour ceux qui périssent d'accord pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence vous voyez c'est à dire que lorsque nous sommes aveuglés et comment on reçoit l'aveuglement on reçoit l'aveuglement à travers le manque de prière on reçoit l'aveuglement à travers les choses que l'on voit vous voyez si on a comme on a vu dans Matthieu là-bas là si notre oeil d'accord est abîmé c'est tout le corps qui est plongé dans les ténèbres vous voyez et ici Paul dit que ce Dieu là aveugle les incrédules aveugle en fait les chrétiens ceux qui ont peu de foi ceux qui ne se maintiennent pas dans cette présence du Seigneur il les aveugle d'accord à travers ces astuces à travers ces artifices vous voyez un peu à travers la télévision et tout ce qui entoure il n'y a pas que la télévision il y a plein d'autres choses mais ce soir on dirait que le Seigneur parle de la télévision donc il aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile donc en gros plus tu vas passer du temps devant la télévision et moins tu vas méditer moins tu auras la révélation de Yeshua moins tu auras la révélation de ton Dieu vous voyez il sait que si tu passes du temps devant la parole parce que c'est la parole qui révèle Jésus c'est la parole qui nous révèle notre Maître notre Seigneur notre grand Dieu que nous aimons de toute notre aide de toute notre force de notre pensée vous voyez il sait que si tu passes du temps devant tu ne pourras pas voir qui est Yeshua tu ne pourras pas le connaître tu ne pourras pas l'adorer tu ne pourras pas convenablement l'élever tu ne pourras pas convenablement le remercier pour tout ce qu'il est il sait que tu seras pollué et frère le Seigneur notre Dieu ne prend pas vous voyez et il ne prend pas des adorations qui sont impures vous voyez un peu voilà il dira ce peuple mon nom des lèvres d'accord mais son cœur est éloigné de moi n'est-ce pas c'est ça la parole vous voyez un peu et non c'est que tu vas adorer Dieu de tes lèvres mais ton cœur n'y sera pas parce que ton cœur sera encore dans le film parce qu'il aurait été pollué par le film vous voyez donc c'est terrible frère ce que nous voyons ce soir c'est terrible d'accord et on n'a même pas encore pu rentrer dans Genèse 11 parce que frère c'est dans Genèse 11 que tout se passe vous voyez il est dit qu'il va élever une tour au Dieu Marduk avec des briques oh l'image des briques là c'est l'image aussi quelque part des chrétiens des hommes de la terre en fait pas que des chrétiens des hommes c'est l'image des hommes d'accord parce que d'Apocalypse 13 il est dit qu'il était assis sur toute la terre donc c'est-à-dire que ces briques là c'est quelque part l'image des hommes parce que le mot briques vient de Adama aussi quelque part tiré de la terre d'accord donc l'argile et c'est avec cette argile là avec la terre qui va façonner son royaume qui va façonner n'est-ce pas sa ville qui va façonner sa tour qui est dédiée à ce Dieu là donc c'est-à-dire que on va conditionner les gens on va les empêcher de voir autre chose on va les empêcher de n'est-ce pas d'avoir une autre opinion on va les empêcher d'avoir une autre pensée il faut que tout le monde marche comme il a dit regardez un petit peu il y a quelqu'un qui met une coupe avec les traits sur le côté et du jour au lendemain tout le monde a la coupe avec le trait sur le côté c'est-à-dire que les gens sont manipulés sont conditionnés d'accord pour suivre ce que il est dit à travers le système humain et ce système là éduque les gens et leur dit c'est comme ça qu'il faut se comporter c'est comme ceci c'est comme cela c'est comme ceci c'est comme cela et du coup ceux qui ne prient pas ils se font aussi avoir dedans et donc du coup ils finissent notamment par aussi être séduits comme on a vu dans Matthieu 24 être séduits et à s'écater du chemin de Dieu du chemin qui ramène au ciel Yeshua dira que je suis le chemin la vérité et la vie donc c'est-à-dire qu'on va être écater du chemin qui ramène à la vie qui ramène à la vérité à travers c'est à travers tous tous les les instruments que Satan prend pour nous empêcher d'arriver au salut Herman je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose parce que depuis tout à l'heure je parle non si tu as quelque chose à rajouter il n'y a pas de problème d'accord on va continuer Genèse 11 parce que c'est vraiment un très bon passage donc vous voyez qu'au début on nous parle de toute la terre et au verset 4 on nous parle d'une ville donc le but est de rassembler tout le monde donc c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de grandes mégalopoles et on le voit même en France notamment la carte française qui est en train d'être refaite où ils sont en train d'agrandir les mégalopoles où les gens vont de plus en plus se recentrer pourquoi ? parce qu'il faut que les gens soient bien réunis pour qu'on puisse mieux les contrôler vous voyez donc le but de l'ennemi c'est de contrôler l'homme de la même manière que nous lorsque nous nous donnons au Seigneur Jésus nous sommes esclaves de Yeshua vous voyez c'est lui qui dirige nos vies parce qu'on nous parle dans Romain 8 qu'être conduit par l'esprit être conduit par l'esprit c'est être sous l'autorité du Seigneur vous voyez un peu être sous le mandat de Dieu et l'ennemi comme on a pu le voir singe Dieu il veut contrôler tout le monde mais comme il n'est pas Dieu comme il ne peut pas être partout à la fois qu'est-ce qu'il fait ? il utilise des instruments il utilise des manières pour contrôler les gens comme je disais auparavant il ne veut pas venir il va dire salut coucou c'est moi Satan non il veut utiliser des superfuges n'est-ce pas pour n'est-ce pas aveugler les gens pour n'est-ce pas avilir les gens pour qu'ils ne puissent pas se réveiller qu'ils soient plongés dans un sommeil voyez et du coup nous voyons que tout le monde a le même langage tout le monde s'habille pareil tout le monde pense de la même pareil de la même façon tout le monde d'accord va au même endroit c'est-à-dire que c'est terrible c'est terrible frère c'est terrible voyez non et verset 5 verset 6 voici ils forment un seul peuple et tous ont une même une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêtera de faire tout ce qu'ils auraient projeté voyez le même langage la même la pensée unique vous voyez le gouvernement mondial d'accord qui est instauré déjà depuis le 2 avril 2009 vous voyez un peu c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement mondial il y a l'OMS l'organisation mondiale de la santé l'OMC l'organisation mondiale du commerce l'ONU et qu'on retrouve qu'en Afrique c'est ce qui est fortement bizarre alors que c'est l'Union Nationale d'accord et on retrouve qu'en Afrique bizarrement et soit disant qui est quelque part qui est en étroit de collaboration avec la haie et vous allez voir que dans cette prison-là la haie il n'y a que des Africains il n'y a aucun Européen ou aucun Américain d'accord donc c'est terrible frère à quel point les gens sont manipulés à quel point les gens sont conditionnés frère vous voyez et ceux qui reçoivent la parole de Dieu ceux qui reçoivent Jésus-Christ de Nazareth c'est ceux-là qui sont délivrés c'est ceux-là qui sont libres et lorsqu'ils sont libres là ils se rendent compte du superfuge là ils se rendent compte que pendant des années des années ils ont été notamment esclaves de Satan comme la parole n'est-ce pas la parole nous le fait comprendre ici dans voilà dans Jean voilà au chapitre 8 et il dit à partir du verset 31 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il leur répondit nous sommes de la posturité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres en vérité en vérité je vous le dis leur répliqua Jésus quiconque livre se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils il demeure toujours d'accord et dans cet arrangement harmonieux d'accord et donc c'est-à-dire que celui qui se livre au péché sera esclave du péché non en gros celui qui se livre à ces choses là est sous cette domination là il est esclave et il ne peut s'en sortir que s'il reçoit Jésus comme sauveur et seigneur voyez et souvent pour ceux qui sont convertis véritablement vous allez voir que vous avez ce témoignage là de votre famille qui vous disent oui mais depuis que tu t'es converti tu es devenu bizarre tu ne vis plus tu ne profites plus or c'est faux c'est l'inverse c'est eux qui sont esclaves c'est eux qui ne sont pas libres c'est eux qui ne profitent pas parce que moi je suis pleinement conscient de ce que je dois faire et de ce que je peux faire je suis libre de pécher ou de ne pas pécher mais eux sont condamnés à pécher qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas ils sont sous le contrôle du péché vous voyez c'est-à-dire que quelqu'un qui passe du temps à se complaire n'est-ce pas devant la télévision à regarder des choses obscènes au bout d'un moment il va devenir esclave de ces choses là il va devenir esclave de la série télévisée esclave n'est-ce pas du système qui est véhiculé esclave de la mode esclave de la cigarette de toutes ces choses là parce que il va recevoir cette semence qui va enfanter au fond de lui vous voyez un peu c'est terrible frère ce qu'on apprend ce soir d'accord voilà Arman si tu veux rajouter moi je me rends compte en fait à quel point la parole elle est vraie et digne de confiance parce que je me dis tu sais t'as brossé un peu on a commencé par Apocalypse t'es parti dans Genèse et tu te rends compte en fait que c'est le même la Bible joue sur le même terrain en fait et tout ce que tu as cité toutes ces choses je me dis en fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil et j'ai souvent l'habitude de le dire tu le sais c'est que Dieu est le Dieu du commencement en fait ça fait que tout le plan de Dieu en fait est déjà établi dans le commencement c'est à dire qu'il n'y a rien qui choque Dieu de toute façon son œuvre est déjà accomplie et Dieu nous appelle aussi à rentrer dans cette dimension du commencement pour ne plus être choqué par les choses que nous voyons et je pense que aujourd'hui le Seigneur a vraiment voulu nous interpeller par rapport à cette image de la bête parce qu'on a souvent aussi l'image tu sais une des séductions aussi de Satan c'est de nous faire croire en fait ce qu'il n'est pas et souvent on est là je reçois beaucoup de mails la puce la marque de la bête alors que Satan est beaucoup plus subtil que ça une puce tu peux la mettre et tu peux l'enlever c'est pas ça la marque du diable et la marque de l'ennemi c'est vraiment le péché en fait et comment l'ennemi va se prendre pour nous faire accepter le péché en fait comme on l'a vu par la télé en fait j'irais même plus loin par l'audiovisuel en fait tout simplement les médias tout ce que l'on voit et tout ce qu'on écoute parce que j'ai souvent l'habitude de dire que les yeux en fait et les oreilles sont la porte de notre coeur et la bible nous appelle à garder notre coeur puisque tout c'est à dire que tout ce que tu entendras et tout ce que tu verras va forcément t'influencer parce que c'est le but l'homme est influençable et il y a Dieu parce que tu as parlé du potier tout à l'heure il y a Dieu qui nous façonne qui veut nous façonner et il y a aussi l'ennemi qui nous façonne il y a aussi l'ennemi qui nous façonne il y a comme deux potiers qui se battent parce que Dieu a déjà vaincu mais qui sont là en fait et qui veulent nous façonner et Dieu nous veut et l'ennemi aussi nous veut et l'homme a été fait aussi pour suivre et l'ennemi vient pour nous présenter l'image de la bête Dieu vient pour nous présenter son image Christ et il est dit que Dieu veut que nous soyons semblables il nous a prédestiné à être semblables à l'image de son fils parce que c'est lui le vrai modèle donc comment faire pour se tenir pour se maintenir dans la grâce de Dieu jusqu'à son retour en fait il faut regarder au modèle qui est Christ parce que si c'est pas ça là en fait on va forcément on va forcément dévier et je vous assure aujourd'hui la séduction elle est tellement forte parce que comme tu le disais Joël aussi l'ennemi en fait a tout fait en fait pour nous attirer pour amorcer cette convoitise en nous aujourd'hui regardez il y a toutes sortes de mélodies qui sont belles qui sont bonnes en fait qui nous attirent il y a toutes sortes d'images en fait qui sont belles et qui nous attirent au point où même tout ce qu'il y a dans le monde en fait le péché qu'il y a dans le monde en fait vient frapper en fait les assemblées et ça fait que ce qu'on voit dans le monde en fait on le voit dans l'église les mandins font les musiques bizarres les chrétiens font les musiques bizarres exactement les mandins font des affiches pour les concerts les chrétiens font la même chose les mandins vont à la plage à la piscine et bien les chrétiens aussi avec les pasteurs ils vont à la plage à la piscine et ça c'est très fort tu vois les païens qui sont sur les réseaux sociaux qui font des photos à tout vase des photos sexy des montages les chrétiens aussi qui font la même chose et puis les chrétiens plus le pire qui chantent qui prêchent donc tu vois des prophètes tout ça avec des super reposes et on se dit c'est le monde le monde est là pour nous façonner pour nous écarter en fait du chemin de Dieu un arrangement harmonieux c'est ça et j'aimerais vraiment que par ce message que tu es en train de donner qui est fort que l'on soit interpellé dans notre conscience dans notre coeur dans notre âme dans tout ce que vous voulez pour vraiment suivre le chemin de Dieu parce que d'autres vont se dire aussi en écoutant non mais franchement peut-être qu'ils abusent non mais la télé ça ne fait pas de mal oui d'accord tu peux regarder des choses oui pour ta culture ok mais au fond quelle est ta réelle motivation quand tu regardes la télé c'est parce que tu galères tu t'ennuies ou c'est parce que réellement tu recherches quelque chose parce qu'il y en a d'autres qui regardent la télé parce qu'ils s'ennuient et si tu t'ennuies médite la parole de Dieu si tu recherches vraiment à même te cultiver demande au Seigneur et le Seigneur te conduira dans ce qui est bon pour toi parce qu'il ne faudrait pas faire aussi il ne faudrait pas rechercher des choses pour les rechercher il faudrait il faut faire des choses en fait pour le salut parce que tout est permis d'accord mais tout n'est pas utile et je vous assure on arrivait dans un temps Joël comme tu le disais aussi où il faut se battre pour notre salut Amen il faut se battre pour notre salut et je te laisse continuer Amen non mais je pense qu'on va terminer par là parce que je pense que Seigneur nous a vraiment beaucoup parlé ce soir et voilà donc si Dieu permet on continuera un autre jour pour rentrer vraiment dans le système de l'homme d'accord comment le système de l'homme donc le système du diable en fait d'accord fonctionne et on verra ça ultérieurement et voilà donc je voudrais juste faire une annonce donc il y avait la journée de la jeunesse qui devait se faire le 14 juillet donc ça se fera à partir de 13h à 18h et ça sera alors à la base de plein air et de loisirs du port aux cerises 5 boulevards du général de Gaulle 91-210 d'à veille voilà l'entrée parking du port entrée par le rempoint des français libre terrain de football voilà donc RERC aidé arrêt juvisi sortie Seine c'est 10 minutes à pied donc pour ceux qui veulent plus d'infos donc il y a le 06-01-49-58-50 06-01-49-58-50 et le 06-67-99-56-30 voilà donc 5 boulevards du général de Gaulle 91-210 de Raveil la base de loisirs plein air du port aux cerises donc voilà pour le moment on mettra aussi l'adresse sur l'agenda de TV de vie et pour la journée de la jeunesse donc pour le moment c'est encore un peu flou parce que d'après les météorologues il se peut qu'il pleuve donc s'il pleut on vous mettra l'adresse sur TV de vie et s'il y a un changement de programme à la dernière minute ou au pire des cas on pourra toujours se replier au 24 26 26 rue Charles-Fourier donc on verra mais néanmoins vous aurez les coordonnées sur TV de vie pour ceux qui veulent participer à cette journée de la jeunesse il y a quelqu'un au téléphone c'est bon non voilà en tout cas frères et soeurs on sera encouragé fortifié merci pour tout ce que le Seigneur fait pour tous ces enseignements qu'il nous donne et qu'il nous travaille à moi le premier bien entendu parce que lorsque le Seigneur nous donne ces messages aussi ça nous parle à nous-mêmes premièrement parce que c'est quelque chose donc on va encore se revoir se remettre en question et vraiment que le Seigneur vous fortifie vous encourage soyez restés frères bien aimés dans la vigilance vis-à-vis du Seigneur voilà que le Seigneur vous garde on se retrouve dans deux semaines pour une autre émission pour la jeunesse soyons encouragés bonne soirée Amen Sous-titrage ST' 501